Différents hadiths lors différents sujets. Hadiths qui est avec nous en premier. Un hadith al-hakim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec un subhan compagnon. Eskite-le, moi enseigne-toi des trois paroles qui Allah Ta'ala les enseigne à celui qui lui dit bien qu'il dit. Et ensuite, il dit Allah Ta'ala pour faire que celui qui n'a gagné l'enseignement, il n'a pas oublié ça du tout. C'est-à-dire un enseignement depuis Allah Ta'ala qui profite de sa dhimoun. Là, ici, l'île dhimoun, nous patrouillez à l'ouban djin. Je t'ai là, je t'ai l'avantage, parce que je t'ai l'an qui moussammane, l'an qui kaffine. Parole-la dire, Ya Allah, ô Seigneur, Mofib, Fortifiez-moi Dans ton satisfaction. Fais-moi une fois, Mais une qualité forte Qui en accord Avec ton satisfaction. C'est-à-dire Pas une fois Avec laquelle la force Mou pal comète Désobéissance. Ensuite, l'île d'éleur Saisi-moi Pour ainsi dire Pour mous sévée divan là Attrape-moi avec force Et amène-moi Vers le bien. Ça veut dire Même si moi Je n'ai pas envie Fais du bien. Toi Allah, ta'ala Qui finis-moi Alors qu'il ne m'a pas existé Risse-moi Amène-moi Vers le bien. Et faire que l'islam La religion Par excellence Par excellence La religion Qu'il prêchait Par tout Bon prophète Fait que C'est-à-dire L'islam Là Ça même Vigne But principal But principal « Il y a une robe, redonne-moi la force pour que je tombe dans faiblesse. » Et je dis que je tombe dans faiblesse, faiblesse morale, faiblesse spirituelle. C'est principalement parce que l'île tombe dans la désobéissance et l'île fait une paix assistée dans la désobéissance. Et quand un dîmon désobéit à mort et ne lui pas fait attention pour redresser cette situation, l'île a pléané sur la désobéissance pour augmenter à tel point qu'il commet une grande désobéissance et il considérait comme une petite désobéissance. Il considérait la désobéissance jusqu'à une grande désobéissance et ne pas considérait comme un an. Parce qu'il arrive sur cette phase-là, il est extrêmement dangereux. Parce qu'il dit que le chéaitan, quand il m'a misé à faire une tentation, ou bien, dans le cas, il envoie souvent le chéaitan à faire une tentation, Ou bien encore, que dix mouns là, infini trempés dans une tentation, cette fois-ci, il y a une affliction, il y a une tentation sur les autres. Comme si l'infini gagne sa caractère satanique là. A cause même que dix mouns qui n'a iman, moindrement, ils commettent une désobéissance, ils ont besoin de retourner tout de suite vers Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala, il donne facilité, qu'il n'y a qu'à créer obéissance, il n'y a qu'à créer désobéissance. Moi qui écris obéissance, comment faire de l'obéissance, écris-le. Moi qui écris désobéissance, quand dix mouns est fait désobéissance, je n'ai pas écrit tout de suite, parce qu'il est capable d'y mouns. Et quand un dix mouns fait l'intention, faire une bonne action, il n'y a pas encore fait, Allah Ta'ala fait écrire pour lui qu'il y a fait. Et quand il fait une bonne action là, Allah Ta'ala multiplie, mais quand il a l'intention de faire une mauvaise action, et il réussit rétracté, il n'y a pas de désobéissance là, Allah Ta'ala écrit pour lui une bonne action, sans pourtant qu'il commette une bonne action. Il n'évite une mauvaise action, il écrit pour lui une bonne action. Rédonne-moi la fausse, parce que mon vie est faible, et mettre pour moi l'honneur, parce que mon tombe dans le déshonneur. Mais des fois, quand mon dix mouns est tombé dans la désobéissance, Allah Ta'ala, Chaitan a une manigance de quelque chose qui vient dix mouns la décourager, il n'y a pas mangé un bout d'Imane à l'aise. Où, en toutes circonstances, en tous lieux, en tous l'air, il reste avec Allah, il reste avec Allah, il est inconté d'Imane à l'aise. Parce que, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah Ta'ala, Permission, il y a Allah, laisse mon zizme au mouad. Allah Ta'ala djaïnon, moi qui pose les autres. Et quand moi j'ai les autres, ça pourrait être entre moi, avec mon serviteur. Ni toi ici, t'es pas pour qu'on est, qui s'invite et l'infère. Ça s'appelle Allah, Rabbul Alameen. Et, il y a Allah, accoud moi, depuis toi, ben dis bien, parce qu'il est pauvre. La pauvreté, il est capable de faire des mouns, de rendre dans le coufre. La pauvreté, capable de venir une raison pour que nous nous sommes en chine. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a une richesse, qu'il y a une corone, qu'il y a une arame, qu'il y a une firoune. Non. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a une arame, mais il y a une arame, qui se dépanne de l'Allah et Allah Ta'ala. Tout seul. Il y a un serviteur Allah Ta'ala qui dit, il y a un mort, moi je suis content qu'un jour te donne moi, un jour te pardonne moi. C'est à niveau là. Un jour te donne moi, je suis bien chez toi, un jour te pardonne moi, je suis en train de te dire. C'est ça qu'elle était là. Et reste un petit bout encore avant que je termine. Donne moi la force, donne moi la capacité pour que je reste dans ce qui est un rang halal et je repousse ce qui est un rang halal. Dans tout genre, dans manger, dans boire, dans distraction, dans guetter, dans tendre, de toute façon. Fait que je tiens la force pour que je repousse ce qui est un rang halal. Et je suis riche, je suis assez riche qui me reste des panes de toi et tout tout seul. Wa sallallahu chafil mursalhin seyyidina muhammad wa ghanan amihi wa s'chamihi ajma'in wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jondi et maqa les dé les dé dhul zhul 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 muhamham donc mais je pensais les huit zhéji les nef vendredi dix là-bas. Et nous n'avons tous ces les différences entre nous avec les autres ici ici je ne sais pas que le calendrier était. wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.